Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons notre émission sur le site de Palmyre. Peut-être faites-vous partie des chanceux qui ont connu cette époque pas si lointaine où l'on pouvait voyager en Syrie et visiter notamment cette cité antique gréco-romaine située en plein cœur du désert syrien, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'entrée de Daesh à Palmyre en mars 2015 filmant la destruction de vestiges millénaires a traumatisé le monde. Heureusement, tout le site n'a pas été touché de la même manière et aujourd'hui, les experts considèrent que si les centres les plus connus ont effectivement été presque rasés, le domaine très étalé n'a pas tout perdu. 2011-2021, le conflit en Syrie a fait plus de 500 000 morts et plusieurs millions de déplacés. Et parce que cela fait déjà dix ans que ce pays est meurtri, nous avons voulu revisiter son histoire pour comprendre le sinistre effet domino qui a conduit le clan Assad à laisser la Syrie glisser d'une guerre civile à une guerre confessionnelle jusqu'à un conflit international. Sortons les cartes. La Syrie se situe à l'extrémité orientale de la mer Méditerranée. Outre son littoral, le pays est bordé au nord par la Turquie, à l'est par l'Irak et au sud par la Jordanie, Israël et le Liban. L'essentiel du territoire syrien est constitué d'un vaste plateau calcaire et traversé au nord-est par le fleuve Euphrate. Au-delà des chaînes côtières, qui bénéficient d'une pluviométrie abondante, l'aridité se manifeste rapidement. À la veille de la guerre, l'économie syrienne s'appuyait principalement sur le secteur agricole, qui employait 25% de la population active. L'industrie, très étatisée, employait elle environ 20% des Syriens. Les exportations de pétrole représentaient 25% des revenus de l'État et les principales ressources minières étaient celles du phosphate. En 2011, la Syrie comptait 21 millions d'habitants. La majorité de cette population résidait alors dans les villes, sur la bande côtière, Tartus, Latakieh, sur la côte ouest, Alep, Amma, Homs, Der Eszor et Raqqa, à l'est, au sud, Damas, la capitale, et sa périphérie, qui comptait 5 millions d'habitants. La population syrienne était plurielle, tant sur le plan ethnique que confessionnelle. Les Arabes sunnites dominaient, avec 64% de la population, les Alawites, avec 10% de la population, et les Druzes, avec 3%, représentaient le courant chiite, alors que différentes communautés chrétiennes rassemblaient quant à elles 5% des Syriens. En plus de ces communautés arabes, on trouvait deux autres groupes ethniques sunnites, les Kurdes, avec 14% de la population, et les Turkmènes, 1%. C'est à la communauté Alawite qu'appartient la famille Assad. Afez al-Assad a été chef de l'Etat de 1970 jusqu'à sa mort en 2000. Son fils Bachar a été nommé président en 2000. A la veille de la guerre de 2011, cela faisait près de 50 ans que le pays était maintenu en état d'urgence, ce qui signifiait censure, surveillance accrue, interdiction de réunion de plus de 5 personnes et hantise de l'incarcération. La communauté Alawite était surreprésentée dans l'état-major de l'armée et dans les services de sécurité. La libéralisation de l'économie, voulue par le président, avait aussi profité à son entourage. Rami Makhlouf, cousin du président, était ainsi devenu le premier investisseur privé du pays dans les banques, la téléphonie mobile, le pétrole ou le BTP. Parallèlement, 30% des Syriens vivaient en dessous du seuil de pauvreté et le taux de chômage était compris entre 20 et 25%, les jeunes étant 6 fois plus au chômage que les adultes et la moitié de la population avait alors moins de 20 ans. Enfin, toujours en 2011, une sécheresse touchait le pays depuis 5 ans, les prix s'envolaient et 1,5 million de personnes avaient rejoint les périphéries des villes. On l'aura compris, en cette année 2011, toutes les conditions sont réunies pour une explosion sociale. Une explosion sociale qui va se transformer en guerre civile, puis en guerre confessionnelle pour finalement s'internationaliser. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors commençons par regarder comment un soulèvement populaire s'est transformé en guerre civile. Au début de l'année 2011, ce sont les printemps arabes. Tunisie, Égypte, Libye, puis la contestation atteint la Syrie. À Deraa, petite ville agricole du sud du pays, de jeunes collégiens taguent « Le peuple veut la chute du régime ». Ils sont arrêtés et torturés par les services de sécurité. En réaction, les manifestations s'étendent dans tout le pays. Elles sont pacifiques et les forces du régime répondent en tirant sur la foule, en arrêtant et en torturant civils et activistes entraînant de nouvelles manifestations. Ce cycle manifestation-répression se poursuit toute l'année 2011. Le 31 juillet, via une vidéo depuis la Turquie, l'armée syrienne libre est créée par des militaires déserteurs qui refusent de tirer sur le peuple. À l'été 2012, les brigades de cette armée syrienne libre s'emparent des quartiers populaires d'Alep, deuxième ville du pays. Et avec l'unité de protection du peuple, les Kurdes, réprimés par le régime depuis des décennies, prennent le contrôle de leur région au nord. Sauf que Bachar el-Assad n'a aucune intention de quitter le pouvoir. Il va donc lourdement militariser la répression, transformant le soulèvement populaire en guerre civile, utilisation de chars, d'hélicoptères, puis d'avions de combat et même des missiles balistiques pour bombarder les zones aux mains de l'opposition et empêcher toute vie normale en frappant boulangerie, dépôt de vivres, hôpitaux et écoles. En 2012 et 2013, l'armée syrienne libre et les Kurdes s'emparent de la majeure partie du nord et de l'est de la Syrie. Le régime résiste dans le sud et l'ouest, allant jusqu'à utiliser des armes chimiques, notamment le 21 août 2013 dans la Ghouta orientale, en périphérie de Damas. La guerre va ensuite prendre une tournure confessionnelle. L'armée syrienne libre, disposant de peu de moyens et de cohésion, est progressivement supplantée par de nombreux groupes djihadistes tels que Harar al-Sham ou Jaïch al-Islam ou encore le front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda. Ces groupes sont financés par le Qatar, l'Arabie saoudite et la Turquie. Ce djihadisme attire en Syrie de nombreux étrangers, Tunisiens, Libyens, Turcs, Saoudiens, mais aussi Français, Belges et Allemands. A partir de 2013, l'apparition sur le terrain de l'organisation djihadiste État islamique bouleverse le rapport de force. En 2014, Daesh s'empare de l'est de la Syrie ainsi que du nord-ouest de l'Irak et proclame la restauration du califat. A son apogée, Daesh aurait étendu son influence sur un territoire de la taille du Royaume-Uni si l'on compte les zones désertiques. Daesh se projette aussi à travers le monde en revendiquant des actions terroristes, notamment en France et en Belgique. Commence alors l'internationalisation du conflit. A partir de septembre 2014, une coalition se forme contre Daesh. Dirigée par les États-Unis, elle rassemble, entre autres, les principales armées européennes, l'Australie, le Canada, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar, Bahreïn et les Émirats. Elle mène plus de 4000 frappes en Syrie entre 2014 et 2016. La coalition s'appuie au sol sur les unités de protection du peuple kurde. Les Kurdes qui remportent une première victoire à Kobané en janvier 2015, puis en octobre 2017 font chuter Raqqa que Daesh considère comme sa capitale syrienne. La Russie de son côté constituait un soutien à Bachar el-Assad à l'ONU en opposant des vétos systématiques à toute velléité d'intervention internationale. Et à partir de septembre 2015, la Russie constitue sa propre coalition avec le Hezbollah libanais et l'Iran officiellement pour lutter contre Daesh. Mais en bombardant entre autres Alep, la Ghouta orientale près de Damas ou d'Era, Poutine permet surtout aux troupes gouvernementales de reprendre ces zones clés alors que le régime menaçait de tomber. La Turquie est un autre acteur clé du conflit. En fermant les yeux sur ces 822 km de frontières avec la Syrie, elle va permettre l'acheminement de matériel militaire et de milliers de djihadistes vers les zones de guerre. Après avoir soutenu l'armée syrienne libre, Erdogan intervient militairement en Syrie suite à son rapprochement avec la Russie. Officiellement contre Daesh, mais il s'agit surtout de neutraliser la présence kurde. En effet, les Kurdes ont proclamé une région fédérale et Erdogan veut les empêcher de réaliser une région autonome le long de la frontière. En 2018, l'enclave d'Afrin est reconquise et en 2019, le retrait des troupes américaines voulues par Donald Trump permettent une nouvelle offensive turque. Résultat, en avril 2020, les forces du régime de Bachar el-Assad et ses alliés contrôlent plus de la moitié du territoire. 2011-2021, après 10 ans, la guerre n'est toujours pas terminée. A ce jour, elle a fait un demi-million de morts. Des bombardements, des attaques à l'arme chimique, des massacres, crimes de guerre et crimes contre l'humanité ont été commis principalement par le régime syrien et secondairement par l'État islamique. 7 millions de Syriens ont fui le pays, soit un tiers de la population. Ils sont pour beaucoup entassés dans les pays voisins, plus de 3 millions en Turquie, 1,4 million au Liban, 655 000 en Jordanie, 246 000 en Irak mais aussi 126 000 en Égypte et 1 million répartis entre Europe, Amérique du Nord et Australie. Enfin, l'économie syrienne est en lambeaux. Comme on peut le voir sur ces graphiques, la production pétrolière s'est effondrée, celle des phosphates aussi pour ensuite reprendre, les mines ayant été relancées par des financements iraniens et russes. Le tourisme a disparu, le secteur agricole est profondément perturbé et l'ONU estime que près de 8 millions de Syriens souffrent d'insuffisance alimentaire, soit la moitié de la population restée au pays. 2011, 2021, 10 ans de guerre en Syrie que nous venons de revisiter par les cartes. Aujourd'hui, la guerre est toujours en cours, notamment à Idleb. des millions de réfugiés ne peuvent toujours pas regagner leur pays. Mais Bachar el-Assad, lui, est toujours au pouvoir. Alors pour autant, est-il vraiment maître incontesté en son pays ? Dans cette Syrie détruite, sur fond d'affaires de corruption incessantes, de tensions à l'intérieur du clan Assad, de dépendance accrue vis-à-vis de Moscou comme de Téhéran, Bachar n'a qu'en apparence gagné la guerre et à l'évidence, il a perdu la paix. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada